Salut, c'est Yannick et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment interpréter la magnifique chanson « Georgia on my mind » interprétée par Ray Charles. C'est vraiment une superbe chanson et une de mes favorites en fait parce qu'on peut vraiment s'exprimer dans cette chanson-là. Mais il y a une façon de faire tout ça évidemment. Si on ne fait que de la lecture à vue, ça ne va pas sonner exactement comme on désirerait. Et ça, c'est avec l'expérience évidemment et en pratiquant qu'on va développer ça. Mais il y a des astuces, des techniques qu'on peut développer et c'est ça que je vais te montrer aujourd'hui. En fait, je vais te montrer de la façon que je l'interpréterais pour te guider, si tu veux, dans ton apprentissage et pour que tu puisses à ton tour jouer ce que tu entends dans ta tête. Alors, il n'y a pas de secret. Il y a deux grands critères dans la musique, je pense. C'est l'écoute et la pratique. Alors, si tu veux interpréter par exemple une chanson qui n'est pas la tienne, évidemment, « Georgia on my mind », est interprété par quelqu'un que tu aimes vraiment beaucoup, Ray Charles en particulier. Alors, tu dois écouter Ray Charles, comment il la phrase avec sa voix, comment il interprète cette chanson-là et ensuite, essayer d'émuler ça à ta façon sur ton instrument. Ça ne sera pas pareil, évidemment. Ce n'est pas ça qu'on veut nécessairement. Mais d'aller se rapprocher le plus possible, je pense que ce serait ça le but. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai écouté beaucoup, beaucoup et ça fait des années de toute façon que je joue cette chanson-là, mais j'ai réécouté, avant de faire ce tuto-là, beaucoup Ray Charles et c'est incroyable. À toutes les fois que j'écoute des grands chanteurs comme ça, je viens avec des frissons. Évidemment, c'est des grands talents, c'est des talents incroyables. Alors, de les écouter, ce n'est jamais perdu à tout niveau. Alors, on peut toujours apprendre à tous les jours. Moi, j'apprends à tous les jours et c'est ça qui est cool de la musique. Alors, je vais te montrer un peu comment je l'interpréterais. La première chose, c'est évidemment de maîtriser les notes. Là, moi, je la sais par cœur, mais je te l'ai écrit ici pour saxophone ténor. Alors, c'est un « là » pour le ténor. Et je vais très bientôt te faire le même tuto pour l'alto. Alors, si tu joues de l'alto, ne t'en fais pas. Dans quelques jours, je vais publier la même vidéo, mais pour l'alto. Et même si tu joues de l'alto, je te conseille tout de même de continuer d'écouter cette vidéo parce que tu pourras sûrement en tirer profit. Alors, le premier truc, évidemment, c'est d'apprendre les notes et de ne pas rester statique, de ne pas rester accroché à la partition en lisant les notes, note par note. Ça dépend de ton niveau aussi. Je comprends. Tu peux toujours l'interpréter aussi en regardant la partition, mais je pense que c'est vraiment plus facile si tu l'as à l'intérieur de toi, si tu l'entends dans ta tête. Mais là, si tu n'es pas capable de faire ça, on ne panique pas. On va suivre la partition. C'est ça qu'on va faire ensemble de toute façon aujourd'hui. Ce que je veux dire aussi, c'est que les rythmes que j'ai mis là, ce n'est pas nécessairement les rythmes que je vais jouer. Ça, c'est une base, c'est une direction. Alors, oui, tu peux t'y fier. J'ai modifié des trucs aussi en cours de route pour essayer de faire quelque chose d'original. Mais vraiment, d'une fois à l'autre, ça ne veut pas dire que tu vas la jouer de la même façon. Alors, tu vas incorporer là-dedans des changements de rythme, des changements de nuance, un peu d'impro aussi. Alors, ça, c'est vraiment un tout qui fait qu'une chanson, une toune, une pièce va avoir de l'émotion. Alors, si on regarde tout de suite les premières notes, on a do dièse et mi, ok? En croche et une blanche pointée comme ça. Donc, tu n'es pas obligé de jouer exactement ça au début. Tu pourrais jouer sur le deuxième temps. Tu pourrais changer le rythme. Et tu pourrais faire ça aussi sur la deuxième mesure. Au lieu de faire... Richard, lui, il va commencer sur le deuxième ou le troisième temps pour les deux mesures. Et ça sonne comme ça. Alors, tu as vu aussi que sur la deuxième mesure, j'ai fait une espèce de petite apogéature pour entourer le do dièse, ok? Alors, finalement, au lieu de faire do dièse et si, je joue do dièse, mais je vais faire aussi ré do dièse, si et do dièse. Donc, on entoure, on ornemente la note. Ça, c'est de la décoration aussi. Tu vas découvrir tous ces trucs-là à force de jouer. Ensuite, à la troisième mesure, on a un... Là, je ne vais pas l'interpréter exactement comme ça non plus. Je ferais plutôt... Là, je pourrais être incorporé un peu d'impro. C'est libre à toi aussi de l'essayer. Ça pourrait sonner comme ça. Tu vois ici, j'ai fait quelque chose comme ça. Je fais beaucoup, beaucoup d'apogéature et d'approche de notes. Tout ce que je fais, en fait, c'est d'entourer la mélodie. Ça, ça ne s'écrit pas vraiment. Ça se ferait, mais une partition serait complètement barbouillée. Ça serait beaucoup, beaucoup de trucs à écrire sur une partition et surtout à lire. Donc, ce n'est pas vraiment viable comme solution. La solution, c'est de l'entendre dans ta tête et de l'interpréter, si tu es seul, évidemment, de la façon que toi, tu l'entends. Et ça, c'est encore une fois en écoutant l'original que tu vas pouvoir t'inspirer là-dessus. On continue. Ici, j'ai joué plusieurs choses aussi. Je ne suis pas resté sur le fa dièse à la cinquième mesure. J'ai joué fa dièse et je suis allé au la. Et j'ai même fait un petit si. Ça fait un peu tendresse comme approche. Mais j'ai entendu Ray Charles le faire, en fait, pour aller au la. Donc, il fait mi, fa dièse, la. Le si, ça, c'est moi qui l'ai joué par moi-même. Lui, il ne fait pas ça, mais ça peut être intéressant aussi. Alors là, ce qu'on a décrit, c'est quelque chose comme ça. Et moi, j'ai joué quelque chose comme ça. Ce n'est pas exactement pareil, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai comme rajouté de l'impro à la fin de la phrase. Et ça aussi, c'est très typique. Lui, il l'a fait, Ray Charles, avec sa voix. Mais si tu écoutais des gens comme David Sanborn, qui est excellent dans ce style, tu vas entendre qu'ils vont mettre des feels entre les phrases. Il y a quelque chose aussi que j'ai oublié de te dire. Le feel de cette chanson-là, c'est un swing très lent. Mais il y a un rythme derrière, sous-entendu, et c'est des trillolets. Ça aurait pu être écrit en ses suites, cette chanson-là. Donc, on entend... Alors ça, vraiment, je vais l'incorporer dans la façon d'interpréter ce thème-là. Les trillolets, en fait. Donc, c'est un rythme qui est très lent. Swing, évidemment. Mais en ayant toujours, en ligne de compte, les trillolets. Là, on continue au deuxième A. A, A, B, A, en passant à cette forme-là. On attaque donc le deuxième A. Ici, j'ai changé un peu le rythme, comme tu peux le constater, juste pour te guider un peu aussi. Ça ne veut pas dire que je ferais exactement ça non plus. Alors, je vais te jouer un exemple de ça. alors si tu vois j'ai complètement changé l'interprétation de ce qui est écrit j'ai joué quelque chose comme ça donc c'est encore une fois des broderies alentours des notes que je cible d'or 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 ok ça c'est de l'épro finalement j'étais en la majeur c'est de la décoration en fait je tourne alentour de mon but et je cible la note que je veux atteindre ça sonne différent de si je lisais exactement ce qui est là ce qui est pas mal en soi c'est juste que si on veut vraiment mettre de l'émotion du feeling dans ce qu'on joue il faut entourer il faut agrémenter ça si tu veux on continue mais ici sur le dow diage et fait nana les dada nous dans encore une fois c'est de la broderie je tourne alentour de la note que je veux atteindre c'est à dire si pour moi ici tant ça c'est le dow diage télède à l'eau des doudins alors au lieu de faire dow diage si je fais dow diage rédo diage si la dow diage la citade à d'un 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 semble vraiment compliqué un mais c'est pas si compliqué que ça une fois que tu as comme compris le principe et attends toi pas à jouer exactement comme ça après deux semaines c'est des techniques qui s'apprennent et plus tu vas jouer plus tu vas n'écouter plus ça va donner facile on continue avec les deux prochaines mesures donc ici j'ai fait ça là c'est carrément en la majeure pentatonique la si dow diage mi fa diage ce sont les notes que j'utilise pour ces mesures là alors voilà l'importance de connaître tes gammes parce que ça va donner beaucoup d'outils de liberté pour pouvoir jouer de la façon que tu l'entends dans ta tête donc ça c'est vraiment une ligne en la majeure pentatonique là j'ai encore fait pas mal la même chose que dans le premier a qu'est le petit si le t'es pas obligé de le faire c'est vraiment vraiment du fignolement mais tu pourrais juste faire fa dièse là qui sonne très bien on continue les deux prochaines mesures bon là ici j'ai carrément fait de l'impro en la majeure pentatonique et en la blues j'ai fait un petit rappel du temps mais essentiellement j'ai fait de l'impro alors je suis pas exactement certain de ce que j'ai fait mais je vais essayer de te reproduire lentement ce que j'ai fait alors c'était quelque chose comme ça j'ai fait de l'impro alors c'est un peu compliqué de te le redire exactement mais amuse toi dans la gamme de la blues si tu veux c'est certain que ça va fonctionner on arrive maintenant au bridge au b alors je veux jouer les deux premières mesures du bridge bon là ici j'ai pas mal respecté pour une fois ce qui est écrit le rite en fait ce qui est écrit c'est un tuto le don d'un 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 douda tout ce que j'ai fait dans le fond c'est que j'ai accentué surtout les d'audi aise de la deuxième mesure du b alors j'ai fait vraiment comme un genre de bending pour mettre du fil là dedans alors pour l'eau d'un 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 d'autre que chante presque tout ce que je te joue parce que je l'entends dans ma tête alors toi si tu essaies de chanter des trucs que tu n'es pas capable de le jouer c'est tout de même un bon signe parce que si tu l'entends dans ta tête c'est une question de temps avant que tu puisses le faire sur ton saxophone ou peu importe ton instrument c'est ça le but en fait c'est de pouvoir jouer ce que tu entends dans ta tête parfait, on continue avec les deux prochaines mesures du B alors ici simplement j'ai joué par ok juste une petite variation comme ça ici le rythme ça serait très bien si tu voulais le jouer je vais te l'interpréter exactement comme il est écrit là et ensuite je vais le jouer de la façon que je l'ai joué avec la track alors c'est à peu près ça que j'ai joué c'est une petite variation en fait je suis allé au fa dièse ensuite pour attaquer le ré dièse mais ça c'est quand même assez près de la réalité assez près de ce qui est écrit sur la partition je vais maintenant jouer les quatre dernières mesures du B et on les regarde ensemble après bon alors ici les deux premières mesures que j'ai joué je les ai fait pratiquement comme c'est écrit j'ai ornementé ici le G dièse encore une fois comme je fais depuis le début alors ça sonne comme ça les deux autres mesures aussi j'ai fait pas mal ce qui est écrit comme rythme mais avant d'arriver aussi j'ai fait donc du dièse, ré, du dièse, si c'est pour ça que je te disais que c'est pratiquement impossible de tout écrire ce que je fais comme interprétation parce que ce serait vraiment une espèce de tâche noire sur la partition ensuite ce que j'ai fait c'est de l'impro encore une fois en mélangeant la gamme de blues de la et la majeure pentatonique en fait j'ai fait beaucoup du dièse, ré, du dièse, ré ça sonne un peu comme ça ensuite je me suis arrêté sur le la de la prochaine mesure et là il faut que je tienne en ligne de compte que je vais recommencer à jouer la mélodie alors quelque chose comme ça mais il faut tout de même reprendre la mélodie ça nous amène donc au dernier A alors je vais l'interpréter un peu comme les autres A évidemment mais peut-être que je vais changer des petits trucs alors je peux faire ce que j'ai fait dans le premier A alors au lieu de faire je peux commencer sur le 2 on va faire une petite apogéature pour approcher le Mi alors faire Fa dièse Mi un tu vois là j'ai fait une question réponse dans le fond avec la prochaine ligne j'ai fait et là sur le 2 dièse et la si j'ai fait alors ça fait ça aussi je l'ai fait inconsciemment mais c'est vraiment des trucs qui sont typiques de la musique de faire des questions réponses deux phrases qui vont une espèce de miroir en fait c'est une façon de travailler je te joue les deux prochaines mesures là j'ai fait encore une fois je me suis servi de la gamme de la majeure par tatanique pour atterrir sur mon lac comme ça on arrive maintenant à la fin de la pièce alors je te joue les 4 dernières mesures donc la première mesure que j'ai jouée j'ai un peu modifié mais pas trop le rythme ensuite j'ai vraiment improvisé encore une fois dans la gamme de blues de la alors là c'est libre à toi de faire ce que tu veux je vais essayer de te reproduire pas mal ce que j'ai fait lentement alors la blues et encore la majeure par tatanique ça marche très bien dans une pièce comme ça alors si tu voulais te procurer la partition tout à fait gratuitement je vais te mettre ça en téléchargement dans la description je vais aussi mettre le lien de la traque que j'ai prise sur youtube alors tu peux aller voir la chaîne de la personne qui est extrêmement bien fait en fait cette backing track alors je t'encourage à aller essayer ça à ton tour en espérant que toutes mes astuces vont t'aider à mieux interpréter une mélodie pour d'autres tutoriels sur le saxophone je t'invite à aller voir les deux vidéos que juste ici nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo salut 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 salut